Et effectivement, je demande à Maud aussi de venir ici parce qu'elle va lire la communication de Mme Mireille. Car c'est l'équipe Crise. On a gardé les initiés en crise, on l'a retenu plus facilement, mais c'est pas qu'on est en crise. Tout simplement, c'est le centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales et ça fait Crise. Et tout le monde s'en dit Crise, on s'en dit Crise, Paul-Valerie, c'est très bien. Et donc c'est l'équipe à laquelle nous appartenons, nous tous, Michael ici présent, qui a un rôle très important parce qu'il filme toute la conférence et nous espérons pouvoir éditer les actes l'année prochaine. Ça prend quelques mois, bien entendu. Et donc je voulais encore une fois, chers collègues et amis, vous remercier pour toute l'aide que vous avez apportée. Et il faut dire que sans crise, on n'aurait pas pu, sans crise entre guillemets, on n'aurait pas pu organiser ce colloque et puis s'agir de nouveau tous les collègues ici présents. Mais je vous cède la parole, c'est vous qui dirigez cette séance. Donc effectivement, pendant laquelle on écoutera la conférence de Mme Éric Hadass-Rebel, hélas, elle n'a pas pu venir, son mari est gravement malade. Mais c'est Maudre et Maudissi qui va agir cette communication. Et ensuite, c'est Jean-Dominique Durand, je vous donne tout de suite la parole. Merci Carole. Nous sommes très fiers à la crise d'accueillir ce colloque. Je pourrais dire très peu de choses, nous avons, c'est un centre interdisciplinaire qui est composé pour une bonne partie de l'historien, mais pas seulement. Moi-même, je suis littéraire et je suis ravie parce que mon voisin vient de rappeler l'importance des renonciers pour l'histoire. Et dans ce centre, il y avait et il y a toujours une forte composante. Et il faut allumer peut-être. Mais c'est allumer. Il y a une forte composante de, vous me disiez d'historien, mais dans ces historiens, il y a une forte composante aussi qui est consacrée aux études du chien religieux, aux études du rapport de l'histoire de la religion aux liens sociaux. La chronique crise, que l'a appelée Carole, a un sens aussi de soin du lac, parce que nous étudierons tout ce qui concerne évidemment les problèmes du lien social. Et donc bon, notre président nous a quittés, et l'EPP Culture aussi, mais en tant que directrice d'équipe, je souhaite rappeler l'importance de ce pôle, qui est d'études obligé, et je suppose que mon message parviendra à cette présidence, et on souhaite que nous continuions de pouvoir abonder à ces études avec des postes, et évidemment de l'argent, du consumant, parce que c'est notre rôle. Et donc ce colloque, évidemment, témoigne de l'intérêt de crise pour ces études-là. Et donc je remercie Carole de l'avoir organisé, parce que certes, c'est nous qui l'avons abondé, mais c'est comme lui qui s'est occupé de tout. Et donc je leur remercie encore, ça témoigne de la richesse, de la vitalité de notre équipe dans ce domaine-là. Voilà, alors ceci dit, je m'arrête pour ce qui concerne la crise, C'est bon ? Bon, alors, Je ne veux pas que je recommence à vous dire comment crise est très intéressante, comment vous intéressez à l'histoire des religions, et comment vous vouliez souhaiter les postes, sinon je peux le faire. Je m'arrête, et donc je vais vous présenter, présenter cette première séance scientifique, si on peut dire, de ce colloque. Donc la première intervention devait être celle de Mireille Hadass, le bel qui, la Vicarole, ne peut pas être parmi nous. Je vous la présente brièvement, pour ceux qui ne la connaissent pas, et c'est Mme Maud Blanc qui va dire sa communication, ce dont on la remercie, parce que c'est toujours compliqué de dire une communication. Voilà, donc, les questions, évidemment, après, pourront peut-être plus prendre la forme d'une discussion, d'un commentaire, de l'intervention, puisque nous n'aurons pas l'intervenante. Alors, donc, je rappelle, donc, Mme Hadass est normanienne, agrégée de grammaire, diplômée d'Alain Rousseau, qu'elle est docteure d'État en histoire ancienne, qu'elle a longtemps enseigné l'hébreu à l'INALCO, avant d'occuper la charte d'histoire des religions, à l'université Paris-Sorbonne. Elle est actuellement professeure en hérite, et vice-présidente de l'amitié judéo-clatienne de France. Vous le savez, si vous imaginez. La liste de ses publications est très, très longue, donc je ne vais pas la citer. Je dirais simplement qu'elle a, parce qu'elle a la double formation de la Tracacique en égros, elle a donc été portée à s'intéresser au lien, à la rencontre du judaïsme avec l'hélénisme, essentiellement, et la civilisation romaine. Et donc, je mentionne juste Jérusalem contre Rome, Flapis-Joseph, la révolte des Maccabées, une histoire de Messie, les pharisiens dans les Évangiles et dans l'histoire, donc ce sont les mêmes recherches. La communication qu'elle allait vous présenter, c'est une communication qui concerne Jésus-Israël, évidemment, et je veux remercier Mme Maud Blanc pour vouloir l'aider. Vous m'entendez ? Oui. Eh bien, écoutez, je voudrais tout d'abord remercier, au nom de Mireille Adas-Lebel et en mon nom propre, l'Université Paul-Valéry, d'avoir organisé cette conférence, remercier le grand rabbin Rahim Korsia pour avoir eu l'idée des maîtres intimes, qui est un très bel hommage de la République à Junisac, remercier notre amie Carole Llancou, qui depuis 40 ans est engagée pour défendre la mémoire de Junisac, et remercier aussi Jean-Dominique Durand, qui est le président de l'amitié judéo-chrétienne de France, et qui depuis deux ans a été effectivement, a fait preuve d'un dynamisme tout à fait exceptionnel. Alors Mireille Adas-Lebel m'a effectivement intitulé sa conférence « Actualité de Jésus et Israël ». Et elle m'a demandé, elle m'a fait la confiance de bien vouloir la lire, en m'autorisant à commenter de manière à ce que ce soit un petit peu plus vivant son texte et en faisant quelques insistes. Je la remercie de sa confiance. Je voudrais rappeler que Jésus-Israël n'est pas un livre normal. La phrase n'est pas de moi, elle est de Julisac, dans le genèse de dandisémitisme. Effectivement, ce n'est pas un livre normal, d'abord par les conditions dans lesquelles il a été rédigé, puisque les trois quarts du livre ont été rédigés pendant la Deuxième Guerre mondiale, par un homme qui était infugitif, par un homme qui était un homme craqué, par quelqu'un qui craignait à tout moment pour sa vie. Cela signifie qu'il n'a pas eu le confort de son bureau ni de sa bibliothèque. Ce n'est pas non plus un livre normal par les conditions de sa parution. Il est paru en avril 1948, c'est-à-dire trois ans après la découverte des camps de la mort, puisque, souvenez-vous, les camps n'ont été découverts que les quatre derniers mois de la guerre, entre 1945, janvier 1945, 27 janvier à Auschwitz, et Buchenwald au mois d'avril 1948, suscitant évidemment une grande émotion, et portant dans le débat public la question de l'origine de l'antisémitisme. Comment l'Europe a pu en arriver là de laisser assassiner les deux tiers des juifs d'Europe ? Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si c'est en 1946 qu'un grand philosophe français qui n'avait jamais travaillé ni sur le judaïsme, ni sur les juifs, il s'appelle Jean-Paul Sartre, publie « Réflexions sur la question juive ». En réalité, c'est « Réflexions sur la question antisémite ». Ce n'est pas non plus un livre normal par les thèmes qui sont traités, surtout par un historien juif, puisque de quoi s'agit-il ? Jésus et Israël. Pas de malentendu, il ne s'agit pas de l'État d'Israël qui est né le 14 mai 1948. Non. Il s'agit d'étudier les rapports entre Jésus et son peuple il y a 2000 ans. Et Jérusalem est partie d'une question. Est-ce que véritablement Jésus avait rejeté son peuple il y a 2000 ans ? Véritablement, est-ce que les juifs de l'époque avaient rejeté Jésus ? Donc, tout son livre, c'est en somme une étude des évangiles canoniques, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, ce qui, effectivement, pour un historien juif, n'est pas quelque chose de bata. Alors, je vais commencer à lire son livre et puis, je vais commenter petit à petit aussi ce que nous dit Mireille Adaskebel. Jésus-Israël ne se veut pas un livre normal, pardon, ne se veut pas un livre d'histoire, bien qu'il soit l'œuvre d'un historien. Dans son avertissement au lecteur, Jean-Israël écrit « C'est le cri d'une conscience indignée, d'un cœur déchiré. Ce livre a une histoire. Il est né de la persécution. Et c'est un livre qui interpelle le monde chrétien après la double tragédie vécue par son auteur, la persécution subie en tant que juif et surtout, l'assassinat de ses êtres les plus chers, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, son épouse, sa fille, son chambre. Dans ce livre, Jean-Israël ose poser la question qui le taraude. L'antijudaïsme de l'enseignement chrétien n'a-t-il pas préparé la voie au déchaînement de l'antisémitisme nazi ? Son but est de toucher la conscience et le cœur des hommes, d'obtenir que l'enseignement qu'il appellera plus tard l'enseignement du mépris, on vous a parlé tout à l'heure de cette formule choc, de cette formule lapidaire, de cette formule facile à mémoriser qui a fait son succès. L'enseignement du mépris obtenia qu'il soit réformé et qu'à la réflexion, succès, l'action. Comment ce livre fut-il reçu en son temps, c'est-à-dire il y a 75 ans par le monde chrétien ? Et deuxième question, comment aujourd'hui, 60 ans après le concile de Vatican II, et le premier texte au bout de 2000 ans que l'Église fait, ou plus exactement, c'est la première déclaration au bout de 2000 ans où l'Église se souvient qu'elle a des liens avec le judaïsme, eh bien 75 ans après, aujourd'hui, ce livre, est-ce qu'il est complètement obsolète ou bien est-ce qu'il a gardé son actualité ? Ce livre, le voilà, c'est l'édition de 1948, c'est le mien, enfin plus exactement, c'est celui de mon père qui était un médecin juif de Roumanie dont la vie a été complètement brisée, d'ailleurs, par l'antisémitisme et que s'il revenait aujourd'hui, s'il nous voyait, serait à la fois extraordinairement surpris par l'évolution faite par les Églises depuis 50 ans et nul doute qu'il n'en serait ravi. Mireille Ataspebel consacre la première partie de son intervention au contenu de ce livre. Vous voyez, c'est un ouvrage imposant. Il a 600 pages et il a été commencé aux heures les plus noires de la guerre en 1943, même s'il a commencé à être médité en 1942. Et il a été achevé quatre ans plus tard, en 1946, sous le coup d'un deuil personnel profond et de la révélation des crimes nazis. Ce livre, véhément né de la plus dure des épreuves, dit Julie Zahac, n'en est pas moins bien structuré, bien documenté, malgré la difficulté d'accès à la documentation en s'étant troublé. Il est composé avec méthode. Il est composé de quatre parties. Mais à l'intérieur de ces parties, au lieu d'avoir des chapitres, comme on a classiquement, il a découpé tout cela en 21 propositions. Proposition, le mot n'est pas anodable, proponéré, parce qu'il met ses propositions devant le monde chrétien. Parce que finalement, ce livre, il ne s'adresse pas tellement au monde juif. Il s'adresse principalement au monde chrétien. Pour leur dire, moi je propose une toute autre lecture de vos textes que celui que fait la tradition chrétienne. Donc 21 propositions réparties en quatre parties, une conclusion et des annexes. On reconnaît la maîtrise parfaite de l'historien. Cependant, il existe un déséquilibre frappant entre les deux premières parties. La première partie s'intitule Jésus, le Christ selon la chair, reprenant une phrase de Paul. La deuxième partie s'intitule l'Évangile dans la synagogue, où il montre que l'Évangile a d'abord été prêché dans la synagogue. La troisième partie s'intitule Jésus et son peuple. Et la quatrième partie s'intitule le cri de délicite. Et bien dans les deux premières parties, le déséquilibre frappant entre les deux premières parties et les deux suivantes. Les deux premières parties, c'est environ un tiers du livre. Les deux dernières parties, c'est environ les deux tiers du livre. Et ce déséquilibre peut s'expliquer par l'importance des sujets traités dans les deux premières parties, mais il s'explique encore mieux par les circonstances de la rédaction respective de ces deux ensembles. Et maintenant, elle va nous expliquer les détails de la rédaction de ce livre. En ce jour fatal du 7 octobre 1943, M. le grand rabbin l'a évoqué, où Mme Laure Isaac a été arrêtée par la Gestapo en l'absence de son mari dans la ville de Rion où il se trouvait dans le Puy-de-Dôme, Jules Isaac, après que l'hôtelier lui ait dit que la Gestapo était venue et qu'ils avaient emporté Mme Isaac avec un petit sable, il est remonté dans la chambre d'hôtel. Et remontant dans la chambre d'hôtel, il a constaté que la Gestapo n'avait pas pris les deux premières parties de Jésus-Israël qui étaient déjà rédigées. Il les a prises et il les emporte vers de nouveaux refuges. Ces deux premières parties reflétaient déjà les tout-le-monde un homme profondément humilié, injustement rabaissé. On a fait allusion tout à l'heure à cette date fatidique du 20 décembre 1940 quand il a été prié à la veille des vacances de Noël de cesser ses fonctions dans l'éducation nationale. Alors que Jérôme Carcopino était le recteur de l'Académie de Paris, ce Jérôme Carcopino pour lequel il avait de l'estime et ce Jérôme Carcopino dans lequel nous, nous avons appris l'histoire romaine sans nous douter du tout de la caution qu'il avait apportée au régime de Vichy. Elle reflète les tout-le-monde d'un homme profondément humilié, injustement rabaissé, d'un citoyen français dévolé à son pays et condamné sans comprendre pourquoi à devenir imparien. De ces sentiments, je les a, que les avaient déjà exprimés en 1941 dans un texte qui est une sorte de journal personnel et qui s'appelle Le Carnet du Lépreux. Le Carnet du Lépreux a été commencé en juin 1941. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, il a été commencé au lendemain du deuxième statut des Juifs du 2 juin 1941. Et dans ce Carnet du Lépreux, un fragment de ce carnet a été publié dans le sens, mais il est encore inédit et il sera publié prochainement par les soins de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et bien dans ce texte de 1941, il n'est pas encore question des racines religieuses de l'ortisémitisme. A partir de 1942, l'historien va rechercher les causes de la persécution. Les causes immédiates, bien entendu, on les connaît. C'est la folie mentrière des nazis. C'est l'antisémitisme racial. Mais lui, il est historien. C'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'interview. C'est-à-dire que les événements, il ne les étudie pas dans la courte durée, mais dans la longue durée. C'est bien qu'il lui faut remonter plus haut aux causes profondes de l'antisémitisme. Et c'est là qu'il va commencer à lire les quatre évangiles, c'est-à-dire les textes fondateurs du christianisme. Vous voyez, c'est une démarche totalement originale. Il parle de ce qu'il voit. 1942, c'est l'année charnière dans la persécution. C'est à ce moment-là qu'on commence à arrêter massivement les familles, la rafle du Vénive. Jérusalem dit que les persécuteurs n'étaient-ils pas des chrétiens ou d'éducation chrétienne ? C'est vrai que beaucoup de nazis avaient été baptisés, ils avaient été élevés dans des familles chrétiennes. Or, la tradition chrétienne, elle refusait l'évidence. L'évidence, c'était premièrement la religion chrétienne, elle est née de la religion juive. Deuxièmement, Jésus était juif, c'était un juif, un simple juif, disait Bélie. Troisièmement, juif était tout le monde de sa famille, ses premiers disciples, ainsi que ses ancêtres. Jésus avait été circoncis, comme l'Église le reconnaît dans son calendrier. Jésus est un non-juif, grécisé, et Christ est la traduction de l'hébreu pour Messie. Jésus parlait une langue sémitique, l'araméen, langue vernaculaire des juifs en ce temps-là. Elles sont les six premières propositions de Jésus d'Israël qui occupent une quarantaine de pages. Donc vous voyez, le début de ce livre, c'est en somme une vaste opération de rejudaïsation de Jésus, alors que Jésus avait été judaïsé largement depuis 2000 ans. Les quatre propositions suivantes démontrent aisément que Jésus n'a jamais voulu être le destructeur du judaïsme, comme s'acharne à le répéter nombre de théologiens chrétiens. Et il est vrai qu'un estrenant, le grand rabbin n'est plus là, il est vrai qu'un estrenant, quand il avait publié La vie de Jésus en 1863, avait écrit, à partir d'un certain moment, Jésus qui est des juifs ne se comporte plus en continuateur du judaïsme mais en destructeur du judaïsme. Dans ses ouvrages postérieurs, il reviendra d'ailleurs là-dessus. Ce que montre une lecture sans prévention des évangiles, c'est que Jésus a enseigné dans la synagogue, qu'il a fréquenté le temple, qu'il a observé les commandements bibliques. Ses mises en garde contre certaines outrances se situent dans la lignée des prophètes. Les affirmations des théologies incriminées n'ont aucun fondement textuel et ignorent le contexte historique. Et Jésus-Isaac va s'en prendre de manière véhémente aux théologiens en disant si les théologiens ont fait une lecture anti-juive des évangiles, c'est d'abord parce qu'ils ont coupé le texte du contexte dans lequel ils ont été écrits. Telle est donc la démonstration des deux premières parties de l'auteur que l'auteur avait pu rédiger sur la base d'une lecture attentive des évangiles presque sans bibliographie dès 1943. Dans les deux parties suivantes, le temps est plus véhément. Les sujets abordés sont de plus en plus graves. L'époque n'est pas la fréquentation des bibliothèques pour un juif. Jules Isaac s'était arrêté à Rion en octobre 1943. On vous l'a dit tout à l'heure. Il s'était arrêté à Rion parce que Rion se trouvait entre Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il y avait une bibliothèque et il espérait pouvoir continuer ses travaux. Ce qui, rétrospectivement, montre qu'il n'avait pas encore compris véritablement le danger. Il pensait pouvoir aller en train à Clermont-Ferrand alors qu'il vivait désormais sous un faux nom et qu'il pouvait être arrêté le jour au lendemain. Et puis Rion n'est pas tellement loin de la ville de Vichy. Et dans la ville de Vichy, il a sa fille et son gendre qui vivent. Donc il y a aussi des raisons familiales qu'il se trouve dans cette petite ville. Ensuite, après l'arrestation de son épouse, il devient véritablement un fugitif et il va être déporté. Et pardon, après la déportation des siens, il va trouver refuge dans une ferme, dans une ferme du Péry. Et là, c'est une jeune femme catholique qui s'appelle Germaine Bocquet. Et d'ailleurs, le président Durand a consacré un article dans ce sens à Germaine Bocquet, catholique, qui va lui offrir pendant les huit derniers mois de la guerre, qui va le cacher, en quelque sorte. Elle faisait partie du réseau de résistance Edmond-Bichelet. Et cette femme, catholique, voyant que le travail, c'était la plonge de survie de Julie Isaac pour survivre entre 1943 et 1944, eh bien, elle va lui chercher des livres à la bibliothèque, elle emprunte des catéchismes et elle les porte à celui qu'elle appelle son oncle. Son oncle pour évidemment évacuer toutes les suspicions. Et c'est ainsi que Julie Isaac va lire toute une série d'auteurs qui semblent négligeables, qui semblent méprisables, mais malgré leur médiocrité, ses ouvrages avaient contribué à former l'opinion traditionnelle, l'opinion courante en chrétaineté et à répondre la haine des juifs. Leur liste était accablante. Voilà comment on écrit l'histoire et comment on l'enseigne au peuple chrétien, dit Julie Isaac. Le rôle de l'historien était plus que jamais de dénoncer en théâtre chrétienne la haine des juifs dont l'avatar se présentait sous la forme de l'antisémitisme racial, c'est-à-dire sous la forme de l'antisémitisme nazi. La troisième partie, celle qui est donc rédigée après l'arrestation de sa femme, il s'emploie à réfuter l'opinion courante selon laquelle le peuple juif dans sa masse a rejeté Jésus. Tout montre que dans sa masse, le peuple juif n'a jamais connu Jésus. Il n'a jamais connu Jésus parce qu'il vivait beaucoup en diaspora. Les juifs qui étaient à Rome n'avaient vraisemblablement jamais eu connaissance de ce qui s'était passé à Jérusalem. Il ne l'a pas connu. Jésus, d'autre part, a été accueilli favorablement. D'ailleurs, il ne s'est pas réveillé en tant que Messie ou fils de Dieu, mais qu'une grande partie du peuple voyait en Jésus un prophète. Jésus n'avait pléché qu'à Israël, n'avait eu que des disciples juifs, recommandant d'aller vers les groupes perdus d'Israël plutôt que vers les gentils ou les samaritains. Or, on reproche aux juifs de ne pas adhérer à des croyances nées après Jésus. La fameuse incrédulité judaïque ne concerne pas l'enseignement de Jésus de l'Israël, mais le credo des prédicateurs chrétiens. Englober tous les juifs dans la réprobation, les voues et la déchéance, voilà ce qui a alimenté une haine séculaire collective. Julisac réserve la quatrième et dernière partie de l'accusation la plus grave, l'accusation de déicide. Cette fois, il rédige cette dernière partie, La paix revenu en 1946, alors qu'il vient d'apprendre que ces êtres les plus chers ne reviennent pas. L'accusation de déicide, il écrit, il n'y a pas eu d'accusation plus meurtrière. Et effectivement, il n'y en a pas eu qui ont fait couler plus de 100 innocents. La violence aveugle des masses a été actionnée par la froide science des théologiens. C'est l'accusation de déicide qui a instillé la haine dans le cœur des enfants des le plus en âge. Les polémiques ont abouti à des législations cruelles, à des violences verbales menant à des massacres. L'église d'Allemagne, c'est-à-dire l'église luthérienne. L'église luthérienne, elle a des responsabilités. Jules Isaac écrit, patience luthère, Hitler viendra un jour. Allusion à ce livre écrit par luthère en 1543 intitulé « Des juifs et de leurs mensonges ». Et Hitler, d'ailleurs, s'est empressé de le faire rééviter. Donc luthérat, en Allemagne, il avait été extrêmement bien préparé. réexaminant le dossier de la Passion, je lisais en souligne que, selon le texte même des Évangiles, tout le peuple n'a pas plus de part, et notamment pas les pharisiens que l'on s'est habitué à montrer du doigt. Seuls, les anciens, les grands prêtres, les scribes sont en cause. Or, ils sont loin de constituer la majorité du peuple. Et Mireille Adas-Lebel, dans ses conférences, rappelle souvent que les grands prêtres du Temple de Jérusalem étaient nommés par les Romains, qu'ils étaient en quelque sorte les collaborateurs des Romains, et que ça explique bien entendu son rôle et que le peuple juif n'a rien à voir. Quant à l'accusation et au procès de Jésus, les synoptiques, les évangiles synoptiques ne concordent pas sur leur déroulement et sur des personnages indiqués. On y sent la préoccupation de réduire la responsabilité romaine à travers le route de Ponce Pilate. Ponce Pilate, vous vous souvenez, qui dans les évangiles est présenté comme un personnage renas, qui se lave et main et qui n'a évidemment rien à voir avec le Ponce Pilate de l'histoire dont nous savons parler pour source, par Flavius Joseph, par Philon d'Alexandrique en réalité. C'était un gouverneur extrêmement cruel et que les crucifixions y étaient tout à fait habituées. Et à travers Ponce Pilate, il montre bien la différence entre le Ponce Pilate mythologique forgé par les théologiens et le Ponce Pilate historique. Là, il n'y a rien à voir. On sent la préoccupation de réduire la responsabilité romaine à travers le rôle de Pilate à seule fin d'allonger celle des Juifs et de tous les Juifs. Or, le peuple juif n'y est pour rien. L'affaire a été menée sans lui, malgré lui, contre lui. le plus pernicieux est la malédiction de Matthieu, dont les effets se font sentir à travers les âges, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça a été évidemment attribué aux Juifs. Voilà, dit-il, la tradition vivace, infiniment nocive, la tradition d'un prière qui mène à Auschwitz pour le déshonneur de la chrétienté toute entière. À mesure qu'il avance vers ce point d'aboutissement d'accusation de déicide, le ton juézal devient plus enflammé, la charge peu vigoureuse. Cependant, à aucun moment la passion ne l'emporte sur la froide raison de l'historien. C'est toujours l'historien qui parle, qui invite à replacer les textes des évangiles dans le contexte de leur temps, c'est-à-dire dans leur milieu juif et à une époque où la Judée est occupée par les Romains. Elle a eu une occupation extrêmement dure. Il les relie et il tente de les dépouiller des couches de vernis accumulées par des commentateurs qui sont souvent des imposteurs. Julissa avait écrit ce que nul n'avait osé formuler avant lui. Bien entendu, il n'était pas le premier à dire que Jésus était juif. Il n'était pas le premier à dire que Jésus était juif, bien entendu. Mais il est le premier à le dire à cette époque et à le dire de cette manière. Il avait donc écrit ce que personne n'avait osé formuler avant lui. Alors, Mérilla d'Astebel se demande comment a été reçu tout ça en 1948. Eh bien, pour résumer, il y a eu une profonde résonance mais il y a eu aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. En particulier, il y a eu un grand éclivin catholique qui avait beaucoup d'influence à l'époque, Daniel Robbs, qui a présenté pratiquement l'Holocauste, la destruction des juifs d'Europe comme une sorte de compensation à la crucifixion de Christ. Un historien, un grand historien à l'université à la Sorbonne, Henri Marrou, qui pourtant était entré à l'émitié judéo-chrétienne, dit « mais votre livre est inadmissible, vous blessez le chrétien à toutes ses pages. Danielou sera aussi parmi ses opposants. » Il aura pourtant certains partisans, heureusement, certains partisans, parce que sa force a été de comprendre qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait tout un courant qui traversait l'Église et qui aurait souhaité voir le magistère véritablement d'évoluer. Ce que Julissa a voulu par-dessus tout, c'est de faire pénétrer cette thèse dans l'enseignement de l'Église. Est-ce qu'il y a réussi ? Eh bien, on vous a parlé tout à l'heure de la première déclaration de l'Église le 25 octobre 1965 à la fin du Concile de Vatican II « Nostra Aedate ». « Nostra Aedate » est un texte court d'une page. Il aurait très bien pu rester enfoui sous les archers du Concile de Vatican II. Eh bien, pas du tout. Il n'est pas resté en feu. Au contraire, il est devenu un texte très vivant depuis 60 ans. Et il est devenu un texte très vivant parce qu'il s'est trouvé à l'intérieur de l'Église des hommes et des femmes qui ont voulu le faire vivre. Et en particulier, je pense au pape Jean-Paul II, bien entendu. Et dès 1980, quand Jean-Paul II dit à Mayence « Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme, on est bien véritablement dans la prolongation de Nostra à État T. » Mireille Adaskebel, et il va falloir que je conclue assez rapidement, oui, Mireille Adaskebel, dans sa conférence, se demande, bien entendu, on a eu affaire à une révolution au sommet. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est quelque chose, cette évolution d'Église, c'est quelque chose qui a été voulu au sommet par le pape Jean-Paul II, qui a été repris par le pape Jean-Paul II. Mais à la base, est-ce que c'est descendu tout ça ? Est-ce que c'est descendu dans les paroisses ? Est-ce qu'on entend ça à la messe, dans la prédication ? Et là, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et Mireille Adaskebel conclut que finalement, les plus grands ennemis du dialogue généro-chrétien aujourd'hui, ça reste encore l'ignorance de l'histoire et ça reste le poids de la théologie du passé. Elle prend un dernier exemple, un livre qui est paru il y a deux mois, dans la téléphée chrétienne qui est annulée par les médias et qui s'appelle, elle ne le nomme pas, mais moi je le nomme, et c'est Eric Emmanuel Schmitt qui a écrit un livre, Le Défi de Jérusalem. Voici ce qu'il écrit, Eric Emmanuel Schmitt, aux yeux d'un chrétien, l'attente du Messie par les Juifs ne se révèle pas simplement opaque, il inflige aux chrétiens un déni, une agression. Quoi ? Ne pas reconnaître en Jésus celui qui annonçait les Écritures autour des siècles précédents. Le juger, le condamner, le supprimer une nouvelle fois, effectivement, c'est des phrases complètement, qui vont complètement à l'encontre de tout le trajet tout à fait exceptionnel qu'a fait l'Église depuis un demi-siècle. C'était donc la conférence de Mireille Adeslebel. Je n'ai été que son interprète, j'ai tenté de l'être le plus fidèlement possible. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation très riche et très claire. À la fois du livre et de son actualité, je vais passer tout de suite la parole au second conférencier et nous avons l'occasion de discuter après les deux communications. Alors, je vous présente brièvement Jean-Dominique Durand qu'on ne présente pas, mais tout de même pour des étudiants éventuels dans la salle. Jean-Dominique Durand est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Jean-Boulin à Lyon. Il travaille notamment sur la relation entre le catholicisme et la société, la démocratie chrétienne, la laïcité, le dialogue interreligieux. Il est membre correspondant du conseil pontifical des sciences historiques, engagé dans la société. Il a été adjoint de la région de 2014 à 2020, délégué au patrimoine, à la mémoire et au culte. Il est président de l'amitié judéo-chrétienne de France depuis novembre 2020. En 2019, il a paru un livre en son honneur, le Saint-Cyr des Églises et l'Europe et je ne vous donne pas non plus la liste immense de ses publications que vous trouverez très facilement sur le net. Voilà, que je vous laisse la parole pour une intervention que c'est Mathieu Isaac et Jean-Jean Amir. Merci, Madame la Présidente. Je vais prendre, abandonner mon chapeau ou ma kippa, je ne sais pas, de président de l'amitié judéo-chrétienne pour prendre celle ou celui, le chapeau de l'universitaire, d'historien. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Maud très rapidement à propos d'Éric Emmanuel Schmitt et de ce passage absolument scandaleux de son livre sur Jérusalem qui d'ailleurs par ailleurs n'est pas un très bon livre, enfin ça c'est un jugement personnel, mais donc l'amitié judéo-chrétienne de France lui a adressé une lettre personnelle pour le moment. C'est-à-dire cet effet, je crois, en avril-mai, si les missionnaires sont bons, aucune réponse. Donc nous allons publier cette lettre et enfin une lettre ouverte, on le lui dit d'ailleurs dans ce courrier, on lui dit voilà, on aimerait que vous nous disiez pourquoi vous avez rédigé cela et qu'il ignore pratiquement 70 ans de travail de l'Église catholique et des papes successifs et le problème c'est que ce livre est post-facé par François. Il est probable que François n'a jamais lu ce livre. ça n'arrive pas. Donc ça pose un certain problème et d'ores et déjà je compte ces jours-ci envoyer le courrier que nous avons adressé à M. Schmitt au cardinal corps qui est chargé des relations avec le judaïsme. Car je crains beaucoup notamment pour la bonne réputation de François que des protestations se marquent d'autant plus que le livre doit être traduit en anglais prochainement et doit sortir en italien et en anglais prochainement. Je ferme cette petite parenthèse cette information. Alors Giorgio Lapira et Jules Isaac Alors curieusement Giorgio Lapira et Jules Isaac ne se sont jamais rencontrés. Pourtant le maire de Florence grand catholique dont le procès de béatification est d'ailleurs avancé frappé par l'oeuvre de réconciliation voulue par l'historien français juif auteur de Jésus Israël avait souhaité faire le voyage d'Aix-en-Provence il semble qu'il en ait eu le projet en 1963 mais il ne s'est pas réalisé. Il s'agit donc d'une relation intellectuelle spirituelle tardive puisqu'elle ne se développe pas qu'après la publication de Jésus Israël. Alors comment a-t-il eu connaissance de cet ouvrage nous ne le savons pas mais Giorgio Lapira comme beaucoup de catholiques italiens de sa génération engagée dans la lutte contre le fascisme puis dans la reconstruction démocratique de l'Italie avec la démocratie chrétienne était très marquée par la culture française comme bien d'autres comme Aldo Moro comme Amintore Fanfani et bien d'autres il avait lu notamment Jacques Maritain et Emmanuel Mounier. Il a travaillé il a essayé de faire publier en italien l'ouvrage de Jules Isaac qu'il considérait comme d'une importance majeure faisant plusieurs tentatives auprès d'éditeurs mais sans succès. Finalement Jésus et Israël est sorti seulement en 1976 chez l'éditeur florentin quand même Nardini avec une introduction tout à fait intéressante d'une descendante de déportés. Dès 1948 Giorgio Lapira pensa que sa ville de Florence pourrait voir la création de la première association d'amitié judéo-chrétienne en Italie ce qui se fit entre 1950 et 1951 année où il fut élu maire de la cité Tosca. Cette relation avec Jules Isaac fut intense pour Giorgio Lapira. Moins d'un an après le décès de l'historien français le maire de Florence a voulu organiser une grande commémoration au fameux Palazzo Vecchio mairie de Florence le 3 mai 1964. Il y en a eu une autre au même endroit pour les 10 ans de la mort de Jules Isaac le 24 novembre 1973. A l'occasion d'un hommage solennel organisé à Paris le 21 octobre 1963 donc quelques semaines après la mort de Jules Isaac il a adressé un message très émouvant aux organisateurs. Je le cite « Je participe de tout cœur à l'hommage que l'on rend à Jules Isaac. Le sillon qu'il a ouvert avec une hardiesse prophétique pour la fraternelle amitié judo-chrétienne est un sillon dans lequel le Seigneur a semé et ensemance les grâces d'unité et d'espérance pour la famille tout entière d'Abraham. Du ciel il prie pour nous que cette amitié s'enracine toujours davantage dans le sol des peuples d'Aurope et de tous les continents et devienne un gage de paix pour le monde entier. Pourtant l'historiographie sur Jules Isaac ignore ce lien avec l'Italie. Il en est de même d'ailleurs pour une autre grande amie italienne de Jules Isaac Maria Vigiani rencontrée à Venise en 1947 et elle a joué un rôle déterminant pour l'organisation de la rencontre avec le pape Jean-Paul XXIII et elle fut l'une des dernières personnes à lui rendre visite chez lui à Aix-en-Couvence le 31 août 1963. En cette même année 1963 Giorgio Lapira signa une lettre introductive au livre de Salvator et Gona un historien florentin « Les Juifs n'ont pas tué Jésus » ouvrage qui fait sien le combat de Jules Isaac. Alors sans tomber dans le déterminisme on peut penser que la rencontre si ce n'est physique du moins spirituelle entre les deux hommes était inévitable dans une volonté partagée de paix et de réconciliation. C'est que Giorgio Lapira était imprégné de la Bible et ce qui était rare pour un catholique de sa génération il ne séparait pas les deux testaments. Le premier était intériorisé chez lui autant que les évangiles. Il aimait citer les grands prophètes d'Israël Jérémie Isaïe surtout mais aussi Élie et encore Néhémie et les livres des Macchabées l'Exode bien entendu les Psaumes et bien sûr les évangiles Paul en particulier et puis Paul en particulier l'Épître Romain et l'Apocalypse. Il multipliait les citations bibliques dans ses écrits et discours quelles que soient les circonstances au conseil municipal à l'Assemblée constituante à l'université où il enseignait le droit. Il aimait se situer je le cite dans la lumière du dessin de Dieu comme l'écriture sainte de la Genèse à l'Apocalypse le révèle. Il aimait utiliser cette expression qui revient très souvent dans ses écrits et dans ses discours de la Genèse à l'Apocalypse pour signifier qu'il retient le lien intrinsèque entre les différentes parties de la Bible. Il faut souligner l'importance du destin d'Israël et de sa signification dans le dessin historique de Dieu chez l'Apira dès ses années de Genèse. Il a intériorisé Israël dans sa vie dans sa religion et dans sa culture à noter l'un de ses biographes italiens. Face au fascisme il s'est opposé aux lois raciales anti-juives. Il était très proche de l'archevêque de Florence Mgr Elia d'Alacosta célèbre pour avoir fermé les portes et fenêtres de l'archevêché lors de la visite de Hitler à Florence en signe de deuil comme protecteur des juifs face à la persécution reconnue d'ailleurs comme juste parmi les nations. Après la guerre la Pira se montra toujours très présente auprès de la communauté juive de Florence à l'occasion des commémorations soucieux de faire mémoire publiquement de la Shoah comme en témoigne le bulletin de la communauté juive de Florence Firenze Hebraica. Le 18 novembre 1951 peu après son élection comme maire la Pira participe à une cérémonie de dévoilement d'une plaque sur la synagogue en souvenir des juifs déportés ou morts dans les combats de la libération. Le 4 septembre 1955 à l'occasion du 75e anniversaire de la grande synagogue de Florence il accueille dans le salon des 200 au Palazzo Vecchion une grande manifestation pour saluer tous ceux qui se sont engagés pour sauver des juifs et cela à l'initiative de la communauté juive. Et pour la première fois le drapeau d'Israël de l'État d'Israël fut dressé dans le palais communal à côté du drapeau de la ville de Florence. Il aimit d'insister sur la valeur de la liberté il valore et de la liberté était le thème du dernier numéro de sa revue qui s'intitulait Principi de janvier et février 1940 avant son interdiction par le régime fasciste. Il entendait retenir trois enseignements. Premièrement la loi de la vie est une loi de civilisation d'amour et non de haine. La justice et non la justice la fraternité et non l'oppression. Deuxièmement deuxième enseignement il y a une unité divine mystérieuse qui nous lie à vous et vous à nous s'adressant aux juifs. Les deux testaments sont un seul testament. Les deux testaments sont un seul testament. Enfin troisième enseignement il faut rester unis à nos testaments en restant unis à Dieu intérieurement. Ici la pira s'affirme comme prophète de paix et de réconciliation et je dirais un petit peu à la manière de Jules Isaac. Surnommé le Saint-Mère de Florence par la vox populi la mystique la prophétie et la politique se croisaient en lui. Le cardinal Dianelou bouleversé par sa rencontre avec la pira écrit dans ses mémoires « Il m'a mieux fait comprendre que la foi en Dieu est essentielle à la civilisation elle-même que la manifestation visible de l'Église dans la cité est parfaitement compatible avec une attitude très courageuse et très avancée sur le plan social. » Dianelou qui a joué un rôle majeur auprès d'Isaac et d'Edmond Fleg au moment de la fondation de l'amitié judo-chrétienne de France était également très proche du maire de Florence. Après la guerre il s'est engagé en politique avec la démocratie chrétienne. Il a été élu à l'Assemblée constituante en 1946 puis à la Chambre des députés en 1948 puis maire de Florence de 1951 à 1958 et de 1961 à 1965. Il est entré on pourrait dire en politique comme en religion. Pour lui l'homme politique devait unir dans sa vie la prière la méditation la prudence la force la justice la charité. Il parlait de la force atomique de la prière personnalité hors du commun parce que toujours fidèle à l'évangile auteur de nombreux livres à la fois politiques et spirituels membre de la conférence de Saint Vincent Paul il donnait aussi la priorité à la défense des blessés de la vie des faibles mais aussi à la défense de la paix et pour défendre la paix il établit en pleine guerre froide des relations directes avec des personnalités soviétiques et chinoises et avec des pays contrôlés par les communistes comme la Pologne il a organisé à Florence cinq congrès internationaux pour la paix entre 1952 et 1956 puis le congrès des maires des grandes capitales du monde en 1955 en présence du maire de Moscou des congrès méditerranéens en 58-64 pour réunir les billets gérants du Moyen-Orient juifs chrétiens et musulmans on ne peut pas oublier non plus ces nombreux voyages dans des états qui avaient des relations tendues ou parfois même aucune relation diplomatique avec l'occident comme l'union soviétique ou la Chine ses principales préoccupations étaient l'union la réconciliation le dialogue la coopération l'Europe et la Méditerranée l'Europe construite par la démocratie grecque le droit romain les monastères qui unifia le continent et avec comme disait Paul VI la croix le livre et la Chine la Méditerranée est la terre par excellence des rencontres pacifiques ou conflictuelles entre différentes cultures religions et identités une mer qui réunit l'Europe l'Afrique et l'Asie avec plus de 20 nations et de nombreuses ethnies cultures et langues 20 nombres d'elles parlaient de cet espace comme d'un système où tout se mélange et se recompose dans une unité originale un lieu d'échange un lieu multiculturel mais la Pira ne pensait pas que la diversité fut un obstacle surmontable pour la paix parce que la Méditerranée est le berceau des trois religions monothéistes c'est à dire la triple famille d'Abraham et il évoquait la Méditerranée comme un grand lac de Tibériens alors l'amitié judéo-chrétienne dans l'esprit de la Pira prenait place dans cette perspective internationale tandis que l'International Council of Christians and Jews était fondée en 1946 et l'amitié judéo-chrétienne française en 1948 dans la suite de la conférence de Célisberg de 1947 la Méditerranée de Célisberg de Célisberg de Célisberg a bien été la Pira qui voulait que la première amitié en Italie fût celle de Florence les premières manifestations culturelles ont eu lieu en 1950 avec des conférences de Giorgio la Pira lui-même sur les principales figures de l'Ancien et du Nouveau Testament et puis d'Arigo Vlevasti un juif sur la propagande antisémite de Henri Bédarida professeur français proche de Julie Isaac de la Sorbonne l'article premier des statuts en affirmait l'intention l'amitié est un libre assemblement de personnes d'esprits religieux qui veulent amour et collaboration entre juifs et chrétiens et également entre tous les hommes avec l'objectif de créer un vivre ensemble vraiment humain dont personne ne soit exclu l'association a publié un bulletin à partir de 1950 alors je voudrais m'arrêter sur la commémoration solennelle de Julie Isaac le 3 mai 1964 organisée donc à l'initiative cette fois du maire mais qui en confie la réalisation concrète à l'amitié et judo-chrétienne de Florence cette date a été choisie dans un double contexte celui de l'engagement du maire au service de la paix et quelques semaines avant le quatrième colloque méditerranéen prévu en juin 1964 la commémoration la commémoration se situait aussi dans le contexte du concile et cela est très important et plus particulièrement de la préparation difficile d'un texte sur le judaïsme que la Pira suivait personnellement et la Pira a annoncé lui-même cette commémoration avec des accents prophétiques dans la presse locale afin de souligner l'importance de la théologie de signes des temps et de l'espérance je n'ai malheureusement pas le temps de citer ce texte assez étonnant de la part d'un homme politique et qui est évidemment assez impensable dans notre pays la Pira mélange en effet avec en phase bien des éléments différents qui n'étaient pas ceux de Jules Isaac et il entendait présenter par exemple sa commémoration comme un acte d'adoration pour le Seigneur ce qui reste surprenant la liste des participants donnés dans le compte-rendu de la commémoration montre d'ailleurs qu'aucun musulman n'a adhéré à l'initiative le succès n'en a pas été moins remarquable en réunissant dans une démarche internationale des représentants d'associations juives et protestantes d'Europe et d'Amérique de nombreuses personnalités ont pris la parole dont Jacques Maboul président de l'AGCF ainsi que le théologien orthodoxe Olivier Clément et bien sûr je vais dire le pasteur André Trocmé que Jules Isaac avait connu sous l'occupation et qui était alors pasteur à Genèse était présent également des enfants de Jules Isaac la cérémonie a été a duré toute une journée il y a eu de très nombreux discours et surtout celui de Jules Isaac de Giorgio Lapira qui est tout à fait intéressant évidemment il pointe une nouvelle l'ouverture d'une nouvelle saison historique et il cite divers signes des temps expression qui lui est chère le pontificat de Jean XXIII avec l'ouverture du concile le retour d'Israël en Palestine le voyage de Paul VI en janvier 1964 à Terre Sainte sans relever cependant combien celui-ci fut problématique pour les juifs et même sur le plan politique l'élection aux Etats-Unis de John Kennedy et sa vision de la nouvelle frontière il intègre dans cet ensemble disparate la mission en un certain sens prophétique de Jules Isaac dont il cite les ouvrages Jésus-Israël Genèse de l'antisémitisme l'enseignement du mépris et évidemment la fondation de la GCR et il dit il y a donc une congélialité profonde théologique entre la mission d'Isaac et la mission de Florence le compte-rendu en français avec toutes les interventions tous les discours a été publié très vite Jules Isaac commémoré à Florence compte-rendu de la manifestation d'amitié judo-chrétienne organisée à Florence Palazzo Vecchio 3 mai 1964 un document de 93 pages imprimé aux soins de la commune de Florence un exemplaire a été envoyé en septembre 1964 personnellement à chaque père conciliaire au concile avec une lettre personnelle de Giorgio Lapierre ce fascicule se fait porteur ainsi dire de la plus grande espérance de Dieu et des hommes l'espérance polinienne de la reconnaissance des juifs alors en conclusion je dirais que Giorgio Lapierre représente certainement un cas particulier dans le catholicisme italien il est un catholique familier du premier testament il est un politique catholique qui n'a pas eu peur d'affronter le fascisme ni après la guerre les communistes lorsqu'il s'est agi de défendre la démocratie ni même son propre parti de la démocratie chrétienne lorsqu'il s'agissait de défendre le monde ouvrier et de faire avancer une législation sociale ou lorsqu'il accueille le maire de Moscou son indignation face à l'antisémitisme et sa volonté de construire les conditions d'une paix nouvelle le font rencontrer l'oeuvre de Julisard il a certainement vu dans Jésus-Israël le cri d'un prophète lui qui n'hésitait pas à crier son indignation face à la guerre face à l'antisémitisme comme face à la misère ouvrière lui-même universitaire juriste professeur de droit il a vu en Julisard qu'un historien rigoureux capable d'interpréter l'histoire mais aussi d'en changer le cours je le cite je vois d'un oeil chrétien le rôle d'édificateur que le Seigneur a confié à Isaac l'utopie lapérienne liant la culture et l'action politique pour accomplir le rêve d'Isaïe comme il disait souvent rejoignait la volonté d'Isaac de construire une relation nouvelle entre juifs et chrétiens fondée sur la connaissance et la reconnaissance mutuelle la commémoration grandiose de Florence a-t-elle fait avancer la connaissance de l'oeuvre de Julisard en Italie en 1964 ces ouvrages n'étaient pas encore traduits il faudra encore du temps je l'ai dit 1976 mais nul doute que la rencontre de Florence a permis de renforcer l'amitié chrétienne judo-chrétienne locale il a fallu encore un peu de temps pour des groupes d'amitié secrets à Turin Naples Rome Raven Livourne et la fédération des amitiés judo-chrétiennes en Italie l'alter ego du l'âge JCR est fondée à Camaldoli en 1980 la commémoration a-t-elle fait avancer l'approbation du schéma sur les juifs au concile donc la déclaration de l'Ostrat est athée il est difficile de répondre à cette question sans une enquête approfondie sans essayer de voir quelles ont été les réactions des évêques lorsqu'ils ont reçu le texte mais l'envoi du compte rendu a certainement permis un nombre d'entre eux de découvrir certainement pour la première fois l'oeuvre de l'historien français en introduction en introduction à ce document la Pira avait voulu placer un élément de la conclusion de Jésus Israël la lueur du four crématoire d'Auschwitz et le phare qui éclaire qui oriente toutes mes pensées aux mes frères juifs et vous aussi mes frères chrétiens ne croyez-vous pas qu'elle se confond avec notre lueur celle de la croix cette phrase résume la pensée de Giorgio Labria Sous-titrage Société Radio-Canada